L'artiste de la chanson Christian, je crois que tu es venu avec deux chansons, dont une qui est du Première mondiale. Oui, c'est du Planétaire. Planétaire. C'est un poème de Marie-Noël que tu as mis en chanson. Voilà, il se trouve que j'ai découvert Marie-Noël sur le tard grâce à mon ami Amour André qui est ici présent, et il y a une quinzaine d'années en Belgique. Je ne connaissais pas du tout Marie-Noël, et elle m'a présenté ce texte que je vais chanter. J'avais pris la guitare et puis raté quelques accords comme ça dans le salon, entre une petite tante préparée. Et puis, je l'avais passé, et puis je l'ai oublié, la rencontre avec vous autres, avec la Société des Sciences, voilà. Et cet hommage, donc André m'a remémoré ce texte et donc je l'ai mis en musique il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et je devais le faire avec la guitare. Et puis, il se trouve que la vieillerie étant, j'ai une tendinite et un petit canal carpien, et donc la guitare, voilà. Donc j'ai fait appel à ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Une première ? Oui, je vais m'adresser aux gens, parce qu'on se parle, mais... Eh bien, je te laisse avec, je te laisse avec. Non, simplement dire que, voilà, Patrick Vazori, mon ami, depuis mon ami chef d'orchestre que beaucoup connaissent ici, je lui ai donné, mardi soir, le texte, et puis la musique que j'ai écrite. Et, mercredi soir, j'avais l'arrangement que vous avez, alors, c'est un arrangement classique, Patrick Vazori, vous savez, c'est le fils Caravelli, c'est toujours du beau, ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble, on fait tous les disques, et puis... Donc je ne suis pas bavard pour trop longtemps. Alors, je vais essayer de vous faire découvrir ça, en sachant que c'est à la fois une découverte pour moi, une répétition ensemble, l'émotion aidant. Bravo d'être ici, présent, bravo à tous d'avoir organisé cette manifestation formidable, et à Jean, Guy, et puis moi, tous ces visages que l'on connaît bien, effectivement, à la causerie. Merci. Gérard. Car ma mère venterait à toi son voisin, son hôte, mais sans vertu à voix haute, sans vergogne, sans arrêt, quand mon vieux purée qui baisse te raconterait tout bas ce que j'ai dit à confesse, tu ne me connaîtras pas. Au passant, quand tu verrais tous mes pleurs et tous mes rires, quand je vous aurais tout te dire, et quand tu m'écouterais, quand tu suivrais à mesure, tous mes gestes, tous mes pas, par le trou de la serrure, tu ne me connaîtras pas. connais-moi, si tu peux, au passant, connais-moi. Je suis ce que tu crois, et suis tout le contraire, pas poussière, sans mot, que ton pied fout la terre, et l'étoile sans mot, qui peut guider ta foi. Forte comme en plein jour, une armée en bataille, qu'une lutte saignera, le feu et demeure debout, qui triomphe le tout, risque tous le tout, silencieux et haute, ainsi qu'une muraille. Féble comme un enfant, pas pris pour l'inconnu, qui s'avance à tâteau, de blessure en blessure, et qui parfois attend, besoin qu'on rassure, et qu'on lui donne un peu la même soin venu. Ardente comme un vol d'alouette qui vibre, dans le creux de la terre, et qui monte tout l'éveil, qui monte, monte, éter l'humain jusqu'au soleil, Vendris en flamé, téméraire, fou, libre. Chèvre tête indomptée, aux poissons s'y rétirent, que nul n'osera mettre un collier à son cou, que nul ne posera sur elle son verrou, que nul or ni la mort ne la fera qu'un pivre, et qui se donnera tout entière pour rien, pour l'amour de servir l'amour qui la déveille, d'avoir un pauvre cœur qui m'en dit et qui craigne, et de suivre partout son maître courageux. Connais-moi, connais-moi, ce que j'ai dit, le puis-je ? Ce que j'ai dit est faux, et pourtant c'était vrai, de l'air que j'ai dans le cœur, est-il triste ou bien gué ? Connais-moi, si tu peux, ne pourras-tu te fuir ? Sauvage replié pour ma blancheur craintille, comme un signe qui sort du milieu sur les eaux, un jour présentement, à travers les ponts, s'éloigner sans jamais approcher de la ville. Je suis et ne suis pas telle qu'en apparence, calme comme un grand lac où reposent les cieux, si, calme comme un plongeur, tout au fond de mes yeux, tu te lévois par leur fidèle transparence. Connais-moi, si tu peux, au passant, connais-moi. Connais-moi, et qu'en passera mon âme, devant ton âme, un moment, éclairée à la grande flamme du suprême jugement. Et quand Dieu, comme un poème, la lira tout aux élus, tu ne sauras pas l'or même, ce qu'en ce monde je fus. Tu le sauras, si, rien qu'un seul instant, tu perds. Connais-moi, si tu peux, au passant, connais-moi. Connais-moi, si tu peux, au passant, connais-moi. Connais-moi, connais-moi. Connais-moi, connais-moi. Applaudissements. 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 Merci. Alors, et, j'en dis, viens, Gérard André. On va pleurer, hein ? Non, non, on ne se fout pas. Non, je t'ai pleuré, parce que, tout à l'heure, j'ai pleuré déjà, parce que j'ai vu Hugo Fray, c'est une partie de ma jeunesse, et puis j'ai pleuré une deuxième fois parce qu'il a dit de bêtises. Parce que Aragon n'a jamais été un ennemi de Brassens. Et Aragon, c'est Aragon qui a publié, parce que, à l'époque, l'Église, il a bien compris, il ne voulait pas publier les œuvres de Marie-Noël. C'est Aragon qui, dans les lettres françaises, lui, communiste, a publié Marie-Noël. Donc, voilà, vous l'avez dit. Merci. Je veux même ajouter que c'est Louis Aragon et Jean Dormesson qui, à la mort de Marie-Noël, tout de suite après, très rapidement, ont créé l'Association Nationale Marie-Noël. Louis Aragon et Jean Dormesson. Jean Dormesson aurait pu être ici ce soir. Vous savez qu'il est 13 monsieur aussi. et quand je l'ai lu au téléphone, il m'a dit, je rentre de trois semaines, je me suis absenté pendant trois semaines, des lettres comme la vôtre, j'en ai 3 ou 400, j'ai 80 demandes de conférences, etc. Vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à tout, mais pour vous, pour Marie-Noël, je prends mon téléphone. Merci, Jean Dormesson. Applaudissements Jean Dormesson. Mais, Gérard André, il y a Henri de Monterland qui a dit, parmi tant d'autres auteurs de l'époque contemporaine de Marie-Noël qui était admiratif de notre demoiselle d'Ausserre, en particulier Henri de Monterland qui, un jour, écrit Marie-Noël. C'est le plus grand poète de l'amour. Et je crois que tu nous as concocté quelque chose sur l'amour avec un autre poète. Victor Hugo. Alors, on parlait tout à l'heure de Victor Hugo et de la mise en musique, mais Victor Hugo avait dit, je ne veux pas qu'on mette de musique sur mes vers. Parce que, à l'époque de Victor Hugo, il faut bien avouer qu'il y avait peut-être, au niveau de la composition, quelque chose, personne qui ne satisfasse réellement. Et donc, voilà. Moi, il se trouve que, dans mon histoire araconienne, j'ai créé un spectacle en 2000 au Festival d'Avignon, pour 27 représentations, et qu'il y a des curieux des Belges qui sont venus voir ce spectacle et ils cherchaient quelque chose sur Victor Hugo. Et, bon, c'était un petit pari, ils m'ont dit, est-ce que vous, éventuellement, vous feriez un Victor Hugo en 2002 ? Nous étions en 2000 à Bruxelles, parce que nous allions en rendre hommage pour le bicentère de Victor Hugo. Et donc, je dis tout de suite oui, bien que j'étais assez peu connaisseur, je me suis fait aider, et on a, en 2002, dans une très grande salle qui s'appelle la Bibliothèque Solvay, qui est une bibliothèque des lieux intelligents, où les gens venaient chercher. Eh bien, j'ai créé ce spectacle, et, dont cette chanson qui n'est pas la plus simple, quand, dans un trou de chambre, vous savez, on aménage, et on, voilà. Et donc, ça s'appelle mon cœur, et ça ne sert à pas, quoi. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez oublié. Musique. Musique. ... ... ... ... ... ... ... Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine ... Puisque j'ai dans tes mains posé mon front palier ... Puisque j'ai respiré parfois la douce à l'aide ... De ton âme parfois dans l'ombre ensoleille ... Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire ... 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